Alors, nous allons passer à présent à la question suivante, la question numéro 7. Quel lien entre intelligence émotionnelle et haut potentiel intellectuel ? Que sait-on des compétences émotionnelles des personnes à haut potentiel ? Comment évaluer les compétences émotionnelles et pourquoi ? Et je laisse la parole à Sophie Brasseur sur cette question des compétences émotionnelles et des personnes à haut potentiel. Merci beaucoup, Nathalie. Alors, du coup, moi, je vais passer dans un autre registre et donc, du coup, je vais peut-être prendre un tout petit temps pour resituer ce que c'est les compétences émotionnelles. Donc, les compétences émotionnelles, c'est où l'intelligence émotionnelle, selon ce qu'on utilise comme nom, c'est en fait la manière dont on va pouvoir gérer nos émotions et celles des autres. Et généralement, on distingue cinq grandes compétences, donc qui sont la capacité d'identifier ces émotions, de les exprimer ou de les écouter quand on parle de celles des autres, de les comprendre, de les réguler et de les utiliser, c'est-à-dire d'en tirer des informations utiles pour orienter sa vie à la suite de cet épisode émotionnel. Alors, quand on veut voir les liens qui existent entre les compétences émotionnelles et le haut potentiel, il est important, en fait, de savoir que quand on parle de ces compétences, elles reprennent différents niveaux, comme c'est mis sur le graphique qui se trouve à gauche de la slide. Et donc, il y a un niveau qui est les connaissances de base, donc par exemple connaître le nom des émotions et autres. Puis, il y a le niveau des habiletés, donc ça, c'est le fait de, sur base des noms qu'on connaît, des émotions, pouvoir éventuellement nommer l'émotion qui nous habille. Et puis, il y a les traits. Et les traits, c'est la manière dont on va habituellement exprimer nos émotions, si je reprends l'exemple. Donc, je connais le nom des émotions, je sais nommer une émotion, mais est-ce que dans ma vie tous les jours, je le fais ou je ne le fais pas ? Ça, c'est une question de traits. Et ce qu'on voit, c'est que les connaissances et dans une certaine mesure les habiletés sont très liées aux compétences cognitives, tandis que les habiletés également, mais encore plus les traits, sont plus en lien avec des dimensions de la personnalité. Et donc, quand on s'intéresse aux potentiels intellectuels, quand on observe les études qui ont été faites, ce qu'on voit, c'est que quand on évalue les connaissances et les habiletés, dans une certaine mesure, en lien avec le haut potentiel, en fait, on se rend compte que les personnes à haut potentiel ont de meilleures connaissances dans le domaine émotionnel que la population en général, et d'une certaine mesure, de meilleures habiletés, c'est-à-dire qu'ils savent comment réagir dans telle ou telle situation. Par contre, donc là, il y a bien des différences, s'il y a des spécificités avérées. Par contre, quand on regarde les compétences émotionnelles et le niveau des traits, c'est-à-dire leur manière habituelle de réagir, là, on se rend compte que les différences sont beaucoup moins claires, c'est-à-dire que fonction des études, fonction aussi du type de population qui est interrogée dans l'étude, on va avoir des résultats qui sont tantôt en défaveur des personnes à haut potentiel, tantôt en faveur de celles-ci, et donc c'est très difficile de statuer. Alors finalement, tout ça est très en lien avec ce qui a été dit avant, c'est-à-dire que quand c'est en lien avec les compétences cognitives, on a des différences avérées, dès qu'on s'éloigne de ça, on en a beaucoup moins. Alors, à titre d'exemple, et aussi parce que je pense que c'est intéressant cliniquement, l'idée, c'est quand même que quand on veut travailler sur les émotions avec les personnes à haut potentiel, on a plutôt intérêt en tant que clinicien à s'intéresser aux traits, c'est-à-dire à la manière dont les personnes utilisent leurs émotions au quotidien, et même si c'est en lien moins direct avec le haut potentiel, ce qui va être particulièrement intéressant, c'est de comprendre quand elles sont en difficulté, à quoi ces difficultés peuvent être liées, et comment elles seront liées justement à leur spécificité cognitive. Donc, moi, par exemple, j'ai réalisé là une étude avec des jeunes à haut potentiel, et c'est des jeunes qui avaient consulté, à un moment de leur vie, c'est important de le spécifier, et ce qui est ressorti en utilisant le profil de compétences émotionnelles, qui permet d'analyser ces dix dimensions, cinq pour soi et cinq pour autrui, c'est qu'ils avaient un peu plus de difficultés à identifier, exprimer et comprendre leurs propres émotions, mais par contre, au niveau des émotions d'autrui, ils avaient plus de facilité à les utiliser. Alors, je n'aurai pas vraiment le temps de développer l'ensemble des liens qui ici unissent leur spécificité cognitive et ses résultats, mais néanmoins, on peut en trouver, et notamment, par exemple, même si c'est complètement contre-intuitif, ils comprennent beaucoup moins bien leurs émotions qu'une personne d'où venant, parce qu'ils confondent le registre dans lequel ils se situent. Donc, c'est-à-dire que s'ils traiglent les émotions comme des problèmes de mathématiques, en fait, ça ne va pas fonctionner. Merci, Sophie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada